Je suis Loïse Gilles, je dirige la maison d'éventail du Velroi. C'est une maison qui a été fondée à l'origine en 1827 et qu'on a relancée en 2010. Vous allez rencontrer Frédéric Guay, qui est artisan éventailliste et qui est notre partenaire depuis qu'on a relancé cette maison, pour tout ce qui est éventail couture. Donc c'est des éventails qui sont des pièces uniques ou des pièces d'exception. Pour cet éventail tulipe ou 3D, puisqu'on a un enroulé de pétales, on part de seuils d'organzas qui sont découpés à la main, micro-bordurés. On vient encoller notre brin, le déposer dessus et ensuite on vient enrouler notre soie une première fois et on fait pareil avec la deuxième pétale. Pour arriver à un brin qui a une forme de tulipe ou d'arôme et terminer avec une pièce qui dans la répétition donne vraiment un effet 3D à l'ensemble. Là on n'est ni sur un éventail brisé ni sur un éventail plié, on va être sur le modèle qu'on appelle palmette et en fait c'est vraiment un système de montage avec un fil qui permet d'assurer la mécanique. Et l'éventail a beau être en relief, il reste extrêmement fluide. Là on est sur une monture ébène, alors au début il faut les accompagner un peu, mais après c'est vraiment des objets qui vont lisser avec une technique parfaite sur la face comme sur le dos. Pour avoir deux armures de tissu différentes, il faut absolument plisser l'organza de soie qui est transparent et le satin de soie en même temps dans le même moule pour prendre absolument pas de décalage. Et ça permet d'avoir une partie un peu transparente qui permet de voir sans être vu et la découpe bustier en bas qui structure un petit peu la pièce. Une fois que la marqueterie de plume a été faite avec la pintade sur le couteau de truche, c'est toujours le même principe, c'est un montage de fil qui permet d'assurer la mécanique du objet et ce qui fait qu'il est assez fluide. Tout le grand tour est recoupé au ciseau pour donner cette forme ballon, une des formes typiques de la production des années 1900. Duvelroy, c'est une maison qui a la chance d'avoir quasiment deux siècles d'archives. Il y a un fonds patrimonial qui a été préservé avec les moulets plissés du XIXe siècle, les éventails anciens. À côté de ce trésor d'archives qui est vraiment une inspiration pour nous au quotidien, juste en face, il y a la boutique d'éventails du Velroy. L'idée, c'est à la fois de pouvoir avoir des éventails objets qui permettent de travailler avec des artisans d'art d'exception. Et puis, il y a des éventails du quotidien qu'on peut porter, qu'on peut offrir, qu'on peut emporter dans un sac, dans une poche. Ça, c'est des éventails qui sont également faits à la main, fabriqués en Espagne, qui sont soit des réinterprétations d'éventails d'archives, soit des collaborations avec des designers contemporains, comme Marie-Victoire de Bachevres, Iris de Mouy, José Lévy, pour en citer quelques-uns. Il y a des éventails frouches, des éventails pailletés. C'est comment on s'insère dans la mode avec des éventails qu'on a envie de porter tous les jours. Un des exemples les plus récents, c'est cet éventail avec un cordon qui permet d'avoir les mains libres et d'être toujours à portée de main, qui est l'éventail takeaway. Ce que j'adore dans les éventails, c'est le fait de se déconnecter. C'est une autre manière de penser, d'interagir avec l'espace, avec les gens. Ça crée une petite bulle, le fait de porter un éventail. Moi, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai besoin de ces moments-là.